Il est né à Moutier, de parents italiens, avocat de formation, il aime notamment défendre les assurés. Depuis 2013, il est en charge de la santé des Genevois. Merci d'accueillir Mauro Poggia. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, je vous présente Raoul Bonnard. Raoul Bonnard, vous êtes commerçant. Oui, je suis le patron d'un petit magasin de piles à Tonne. Bravo. Bonnard Pile. Bonnard Pile, à Tonne. Et vous êtes conseiller municipal MCG ? MCG à Tonne, exactement. MCG, ni gauche, ni droite, Genève d'abord. En l'occurrence, Tonne d'abord, si j'ose dire. Vous êtes nombreux au MCG. On est beaucoup, donc je n'ai pas encore rencontré M. Bonnard. Enchanté. Enchanté également. Le MCG, c'est votre parti, Mauro Poggia, même si on a parfois tendance à l'oublier que vous faites partie de ce parti, puisqu'on vous considère plutôt comme un modéré. Écoutez, je ne sais pas comment on me considère. Je pense que je porte la politique du MCG au niveau de la priorité à l'emploi pour nos résidents, qui est une preuve de bon sens. Je pense que là, on a évolué. Disons que, quand même, il faut dire qu'à côté d'Eric, si lui, c'est du tabasco, vous êtes quand même plutôt du ketchup allégé, si je peux me permettre. C'est vrai qu'à côté d'Eric Stoffer, on fait vite pas le figure. Alors, Eric Stoffer, parlons-en, il y a près d'une année, il claquait la porte du parti qu'il a cofondé. Quelle misère ! Des fois, vous avez un petit peu peur qu'il revienne. Non, je crois qu'il est parti, il a claqué la porte, comme vous l'avez dit. Je pense qu'on ne peut pas, évidemment, faire comme il a fait, et ensuite demander qu'on ouvre la porte et qu'on déroule le tapis rouge. Il a pris ses décisions. Il garde toute mon amitié, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour le parti. Mais il a pris les mauvaises décisions, malgré tous les conseils qui lui ont été prodigués. Notamment par vous. Son nombre plane encore sur le MCG. Son nombre et son odeur, avec tout le parfum qu'il met, elle, à sa gomine, à sa chlingue, ça sentait bon. Et ses cravates aussi. Avant de poursuivre cet entretien, on regarde votre portrait signé Fred Vallée. Cher Mauro Poggia, naître à Moutier et se voir parachuter à l'âge de 5 ans à Mérin, ça prépare au mieux à une aventure de Koh-Lanta, au pire à l'impitoyable rudesse politique genevoise. D'autant que les tacles au-dessus du genou, vous connaissez. Avocat de profession, c'est grâce à vous si Lucien Favre obtient gain de cause dans les années 80 dans le procès à Ra-le-Gazon qui l'oppose à son agresseur Gabé Chapuisa. Pugna, c'est procédurier, tel un justicier masqué, vous vous lancez dans une vente d'état juridique pendant 10 ans contre votre propre assureur maladie. Vous protégez les petits assurés, vous défendez les victimes dans l'affaire du sang contaminé mais aussi le célèbre lanceur de chaussures irakien. Mauro Poggia, bien dans ses pompes de super-héros ? Mouais. Reste que la veuve et l'orphelin ont plus de chances d'être protégés s'ils sont genevois. Car depuis que vous vous êtes lancé en politique à 50 ans, votre hobby favori, c'est la préférence cantonale. Genève au genevois et surtout au boulot. Membre du MCG, député au Grand Conseil puis conseiller d'état, vous possédez une qualité qu'un certain Eric Stoffer n'aura jamais. L'art du camouflage. Comme le rappeur stress peut sans souci passer d'un rap anti-blushère à une pub gazeuse pour finir dans la pop baveuse. Hold my hand and we can stand. Vous passez du parti libéral au PDC avant de dépasser tout le monde par la droite radicale. Vroum. Et pour brouiller encore un peu plus les pistes, vous jonglez avec vos nationalités suisses et italiennes quand il s'agit de rater une carrière politique en Italie. Vous vous convertissez à l'islam par amour pour votre femme. Salam alaykoum, tes zik. Mais ça ne vous empêche pas d'être copain avec l'UDC si c'est pour remporter quelques batailles. Bref, vous ne voulez pas nous aider à lever le voile sur votre véritable personnalité, monsieur Poggia ? Ce qui est important c'est de véhiculer un message, de le faire savoir. Alors, parmi tous les traits de votre personnalité qu'on vient de découvrir, lequel est le plus saillant pour vous ? Je crois que contrairement à ce qui est indiqué, ma ligne a toujours été claire. Mes défenses ont toujours été les mêmes. La défense des assurés, ça a été mon combat d'avocat, c'est mon combat... Vous avez d'ailleurs même vous-même combattu votre assurance. Ma propre caisse maladie, effectivement. Ce n'est pas fini d'ailleurs. Je pense que le but c'est d'éviter de sombrer dans cette opacité qui malheureusement nous empêche de voir où passe notre argent. Et je pense que là, il faut démontrer que le système aujourd'hui a touché ses limites et qu'il faut essayer de trouver autre chose. Donc si votre ligne a toujours été claire, en fait, c'est la ligne du Parti libéral, respectivement du PDC qui ne l'a pas été, pour que vous changiez, que vous changiez comme ça de chapelle à tout va ? Non, mais je n'ai jamais fait de politique au Parti libéral. En tant que membre d'une profession libérale, avocat, j'étais au Parti libéral pour faire partie de la commission judiciaire du Parti libéral. Ensuite, quand j'ai décidé de faire la politique, je suis allié effectivement au Parti démocrate chrétien parce que j'avais l'intention de me présenter. Pour un musli, ce n'est pas tout à fait logique. Et puis ensuite, finalement, ce parti ne m'a pas voulu. À cause de votre religion ? Non, pas du tout. C'est parce que j'étais contre le CEVA à l'époque. Vous savez, ce translément express qui devrait aller jusqu'à Anmas en France voisine. C'est quoi ces histoires de politique chez l'Irizul ? Non, mais vous avez foutu quoi ? Écoutez, c'était un peu un défi avec un ami qui s'est présenté aux élections en 2008 en Italie. Il faut la faire court. Oui, et puis effectivement, je me suis présenté avec lui pour voir ce que c'était. J'ai pris du plaisir. À la ville du Nord ? Il n'y avait absolument pas. C'était le Parti du centre. C'était le parti centriste italien. Il n'y avait aucune chance que je sois élu. Le but, c'était effectivement de prendre du plaisir et puis de voir comment c'était. Je me suis dit, il faut faire de la politique là où on vit. Mais cette histoire d'islam, quand même, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Non, sérieux. Par amour, c'est ça, en fait ? Écoutez, pour la faire... Vous allez à M. Fesquet, vous parlez bougnoune. Écoutez, M. Bonnard. M. Bonnard, M. Bonnard, vous êtes le canal préhistorique du MCG, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Tout cela s'est fait il y a 21 ans. 21 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. J'ai pu apprécier la manière admirable avec laquelle elle pratiquait le soufisme, qui est une branche de cette religion, qui, effectivement, est une belle religion lorsqu'elle est pratiquée comme elle est pratiquée par celle qui est devenue mon épouse. Et c'est ainsi que j'ai embrassé cette religion. Mais je vous rassure, je ne suis pas un habitué des mosquées. Je n'y vais pas. Peu importe. Ceux qui y vont ont certainement leur raison. Pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est que la vie privée de chacun ne déteigne pas sur sa manière de faire la politique. Et je pense que là, il n'y a rien à dire. Justement, M. Bonnard, si on vous a invité, c'est pour parler de ce sujet. Tous les jours, 85 000 frontaliers viennent travailler à Genève. Certains d'entre eux ne sont pas en règle. Et vous avez lancé cette semaine une campagne d'information. Alors attention, en gros, c'est quoi le problème ? Alors, ce ne sont pas seulement les frontaliers français qui viennent travailler. Ce sont aussi les 19 000 Suisses qui vivent en France. Tarés, donc. Écoutez, on a des problèmes de logement, vous savez, à Genève. Quel est le problème ? Alors, le problème, c'est que ces gens sont normalement soumis à l'Alamal, le lieu où ils travaillent. L'assurance maladie. S'ils ne veulent pas être soumis à l'Alamal, ils doivent remplir des formulaires qu'ils n'ont jamais remplis pour la plupart d'entre eux. Donc, au 1er octobre prochain, si ces formulaires ne sont pas en main de mon administration, ils seront d'office affiliés à l'Alamal avec l'obligation de payer un rétroactif qui peut aller jusqu'à 5 ans. C'est parfait, ça. Il faut les faire payer, ces frontaliers. Pourquoi vous avez à informer cette équipe ? Parce qu'il y avait aussi des chiffres. C'est pas tout simple. Il y avait des chiffres. Non, non, c'est pas que ça. Je pense qu'il faut clarifier la situation. Ces frontaliers sont 85 000. Vous l'avez dit, qu'ils viennent tous les jours. Ce sont des personnes qui aident aussi notre économie à fonctionner. C'est vrai que nous avons aussi des demandeurs d'emploi. Oui, c'est vrai. Peut-être pas tous, mais enfin, la grande majorité fait fonctionner notre économie. Et donc, je pense que nous avons un devoir d'information. La France, qui aurait dû les informer de cette situation, ne semble pas vouloir le faire pour l'instant. Donc, nous avons l'obligation, nous, de le faire. On ne sent pas du tout que c'est un ancien aveu qui a... Non, pas du tout. A la longueur de ses réponses. Les co-responsables de cette situation, M. Podja, ce ne sont pas aussi les patrons, les gens comme vous. Vous êtes patron de Bonnard-Pille à Tonnet. Bonnard-Pille, moi, j'ai deux employés frontaliers dans mon équipe. C'est vrai ? Ah, bravo. Quand vous cherchez un employé, vous n'annoncez pas le poste à l'Office cantonal de l'emploi. Ben non, il n'y avait pas de personnes compétentes, donc j'ai dû engager des gardes glans. Je ne sais plus leur prénom, d'ailleurs. De glans, ouais. Ah oui, ce sont des frontaliers bien chez nous. Ils passent tous les jours la Versoix, je m'excuse, mais quand même. C'est vrai, il y en a passablement aussi, c'est vrai. Je crois qu'on parle de frontaliers français. Oh non, 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 déjà, les Vaudois, je dois me pincer le nez. Il ne faut quand même pas me pousser grand-mère dans les orquilles. Mais par ça, comment vous percevez, M. Podja, les relations entre les Genovois et les frontaliers aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que ça s'est apaisé, que ça a empiré ? C'est toujours le cheval de bataille du parti aussi. Je crois que c'est une problématique. Je crois que tant que l'ensemble de l'économie du canton n'aura pas démontré, même s'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, qu'effectivement, on a une préoccupation pour nos demandeurs d'emploi et que l'on engage sur place chaque fois qu'il y a la possibilité de le faire, je pense que malheureusement, il y aura encore des personnes qui penseront que certains postes occupés par des frontaliers seraient des postes qu'ils pourraient occuper eux-mêmes. Vous allez faire un nouveau campagne sur ce thème pour les prochaines élections. Vous arrivez au bout de votre mandat, ça doit une année. Écoutez, le MCG a toujours eu ce thème parce que c'est un thème que personne ne voulait aborder, je le rappelle. En 2005, lorsque le MCG, le premier, a mis ce sujet sur la table, personne ne le suivait. On vous jetait des oeufs quand vous avez commencé à me dire. Oui, c'est vrai, j'ai des oeufs français en plus. Oui, c'est vrai, des oeufs pourris. Plus petits, un peu pourris, un peu de la merdouille d'oeufs. Voilà, c'est ça. Donc c'était des moments difficiles. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est normal, c'est le bon sens de regarder. Tout le monde est d'accord, on les fout de dehors, on est d'accord. Non, ce n'est pas exactement ce que je dis, M. Bonnard, vous êtes extrême dans vos propos. Je pense que 85 000 frontaliers, 15 000 demandeurs d'emploi, même si par un coup de baguette magique, on prenait tous les demandeurs d'emploi et qu'on les mettait dans des places occupées par des frontaliers, il en resterait 70 000, ça veut dire qu'on en a besoin pour notre économie. Moi, pour ma part, même si on en mettait que la moitié, ça ferait descendre le taux de chômage de Genève dans les taux les plus bas de Suisse. Donc vous êtes responsable aussi de l'emploi ? Oui, ce serait une bonne chose. Je pense que, surtout, il faut redonner confiance à nos demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, souvent, il y a du désespoir, il y a des réponses négatives qui s'enchaînent les unes après les autres. Et je vous encourage, lorsque vous allez engager quelqu'un la prochaine fois... Engager du Genevois. Non, pas forcément. Il est un peu chiant, le Genevois. Quand je dis Genevois, il parle, il bavasse, il se dit France comme ça longue. On a un petit peu envie de venir vaudoire avec vos conneries. Moi, je change de camp de temps. Je vais retourner la région de Glence à 0,22. Ça va, ça arrête un peu. Ces élections auront lieu dans une année. Il est temps déjà de se dire au revoir, merci de nous avoir accepté notre invitation. Et n'oubliez pas, Genevois, ça veut dire résident et pas titulaire du passeport. Voilà, merci, monsieur Bonnard. Bonsoir ! Bonsoir !